Musique Notre brillant Sénat vient de sortir un rapport très important sur l'islamisation de la France, un rapport dans lequel il constate que l'islamisation de la France se fait à vive allure sur tout le territoire avec une légère protection du côté ouest de la France. Ce rapport pourrait être important et pourtant ce rapport est une immense plaisanterie, une vaste blague, car nous savons depuis 30 ans que l'islamisation de la France se poursuit à vive allure et le Sénat en 2020 fait un rapport supplémentaire pour le signaler. Donc cela fait plutôt rire plutôt que pleurer, mais cela dit, le sujet nous fait plutôt pleurer. En effet, il est de notoriété publique depuis donc au moins 30 ans, peut-être un peu plus, que l'islamisation de la France est un véritable fléau qui se développe à une allure accélérée et dont on ne voit pas très bien où tout cela va nous mener. Les rapports en France se suivent et se succèdent. La France est championne du monde des rapports. Nous trouvons des rapports sur tout et n'importe quoi. Nous avons la médaille d'or mondiale des rapports. Le seul problème, c'est que nous avons aussi la médaille d'or des rapports inutiles qui sont immédiatement jetés à la poubelle et la plupart du temps lus par personne. Donc nous demandons, nous pauvres citoyens de base, simplement moins de rapports mais plus d'actions. Il ne sert à rien de dénoncer un fléau si l'on ne fait rien pour essayer de le juguler. Et on a même l'impression, en ce qui concerne l'islamisation de la France, que les rapports qui se succèdent ont finalement une accélération à la clé du problème dénoncé. Alors, il faut simplement se dire que sur l'islamisation de la France, nous avons eu des milliers de livres, de documents écrits, de films, de émissions de télévision, de émissions de radio, de tout ce que vous voulez et rien n'a été fait en aucune façon pour essayer de régler ce problème. Alors se pose un problème extrêmement grave lorsqu'une classe politique, point numéro 1, dénonce un problème, mais point numéro 2 ne fait rien pour régler le problème et que point numéro 3, tout cela a même tendance à s'accélérer. La conclusion logique, c'est que tout cela peut très mal finir. Sur ces considérations un peu tristes, je vous souhaite une très belle fin de semaine et je vous dis à la semaine prochaine.